Alors, les trois intervenants qui viennent sont, tous les trois, chacun à sa manière, des acteurs qui vont intervenir depuis leur position. Dans le cas de Arnaud Jacques et du Boncoin, d'un acteur qui est un des très grands acteurs du numérique aujourd'hui et qui intègre dans sa stratégie même tout un ensemble de sujets qui font que nous, c'est vous, par exemple, qui nous aviez accueillis au lancement en décembre dernier de cette nouvelle phase du programme Reset. C'est ça sera ensuite Blandine et Griggs au titre de la branche numérique de la Poste. Blandine doit être dans la salle. Et voilà, je m'en doutais. Avec le masque, c'est pas si facile. Donc, à qui je donnerai la parole et que j'inviterai à nous rejoindre. Et ça sera enfin Pierre-Marie Luchard, dans les trois cas, dans des perspectives issues des entreprises, entreprises avec lesquelles on a déjà des échanges riches dans le cadre de Reset. Et Arnaud, je vais tout de suite, si tu veux bien, te passer la parole. C'est à toi. Bonjour à tous. Ça fonctionne ? On t'entend. Merci Jacques-François. Merci Jacques-François. Bonjour à tous. Je suis ravi de participer à cette table ronde, à ces échanges, peut-être effectivement pour un peu introduire les débats autour de cette question du rôle des entreprises et du rôle peut-être du monde privé dans l'émergence d'un autre numérique et une coalition et la fabrique de coalitions. Je voudrais juste avant ça vous repréciser un peu qui est Leboncoin et notamment ce qu'on représente aujourd'hui sur la scène tech française et européenne. Le groupe Leboncoin, c'est un groupe aujourd'hui qui est constitué de plus de neuf marques. Tout le monde connaît le site leboncoin.fr. Il y en a aussi d'autres marques comme Avondra Loué ou V-Dressing. Et c'est un site qui accueille chaque mois 28 millions de visiteurs uniques sur l'ensemble de ces pages. Donc, ça représente un Français sur deux qui est sur Leboncoin tous les mois et à peu près plus de 100 millions de transactions qui sont réalisées chaque année sur le site. Donc, en fait, on a pris dans l'écosystème numérique français une place qui est très, très forte, à la fois d'un point de vue économique. Leboncoin, c'est une entreprise qui génère à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et qui est cotée à la bourse de Sloot aujourd'hui, qui est à peu près valorisée à 100 milliards d'euros. Donc, on a là ici une licorne française et européenne. Et c'est aussi une entreprise, en fait, qui génère un certain nombre d'impacts sociaux, économiques, sociétaux, environnementaux, très, très forts sur la société française, puisqu'en fait, Leboncoin, par certains aspects, est une extension, un accompagnateur, un liant, un partenaire numérique du quotidien des Français sur un ensemble de fonctions qui sont des fonctions assez basiques, comme trouver un logement, trouver un emploi sur Leboncoin. C'est plus de 800 000 emplois qui sont trouvés tous les ans sur le site. Partir en vacances, louer une voiture ou tout simplement générer du pouvoir d'achat supplémentaire via des transactions de seconde main. Je considère que les études montrent que c'est environ 500 euros de pouvoir d'achat supplémentaire par an et par utilisateur qui sont générés via la seconde main sur le site. Donc, on a très, très rapidement pris conscience, en fait, à la fois de ce que Leboncoin a représenté en termes de success story, de croissance économique, technologique, mais également de la responsabilité qui était la nôtre sur cette même scène numérique et au-delà dans la vie des Français, puisque par certains aspects, Leboncoin est complètement dans la vie des Français et peut avoir, je ne dirais pas un rôle de service public, mais on remplit certaines fonctions collectives essentielles. Et donc, c'est sur cette responsabilité-là qu'on a souhaité engager une réflexion forte aux côtés notamment de la FI, avec d'autres acteurs de l'écosystème, sur la manière dont on peut, en tant qu'entreprise privée, aligner, je vais dire, notre ambition stratégique et notre plan de développement business avec un certain nombre d'engagements qui iraient au-delà des engagements RSE classiques des entreprises qu'on connaît aujourd'hui, mais plutôt dans une vraie démarche d'impact et de maximisation de nos impacts positifs, notamment au service des transitions, au service de l'environnement via l'économie circulaire, au service de la solidarité et de la mobilisation citoyenne, via notamment notre capacité à pouvoir mobiliser 28 millions de Français très rapidement sur des sujets sociétaux, quels qu'ils soient. Moi, j'avais potentiellement envie de vous parler de deux sujets aujourd'hui qui nous aminiment et qui sont vraiment dans cet autre numérique. Le premier sur lequel on met vraiment un accent très, très fort aujourd'hui, sur lequel on essaye justement de rentrer dans cette logique de coalition, c'est, excusez-moi pour l'anglicisme, mais ce qu'on appelle le digital empowerment et donc ce qui pourrait correspondre aux questions autour de l'inclusion numérique. C'est un sujet qui nous anime aujourd'hui au Boncoin, puisque le Boncoin est un pur player du numérique et on souhaite que tous les Français puissent accéder à ce site. Malheureusement, aujourd'hui, c'est encore les dernières études, je crois que c'est 2018, montrent que 13 millions de Français sont éloignés du numérique ou alors ont des difficultés avec les outils du numérique. Alors, bien évidemment, il y a la question d'accessibilité qui est liée aux zones blanches, mais au-delà de la question d'accessibilité, il y a aussi la question de formation et de connaissance de la manière dont ces outils fonctionnent. Et nous, c'est un point clé pour le Boncoin, parce qu'en fait, on sait que sur ces 13 millions de personnes qui sont allées du numérique, il y a beaucoup, notamment de Français qui se trouvent dans des zones, dans des territoires qui sont plutôt enclavés et qui n'ont pas accès à la formation. Ou alors, il s'agit de petits commerces, de proximité, de TPE, de PME qui n'ont pas encore pris le pli de la numérisation de l'économie. Et donc, nous, on pense qu'on a un vrai rôle à jouer là-dessus. Et on travaille notamment avec les acteurs de l'écosystème comme la Banque des Territoires, avec le gouvernement, avec un certain nombre d'associations qui travaillent sur ces sujets-là. Et là, je pense que justement, la force du collectif est essentielle, parce que sur des sujets qui sont éminemment complexes, mais en même temps qui sont très, très importants pour la manière dont la société française va pouvoir faire face au défi de demain, il est clé qu'on puisse réussir à mettre en commun les forces de chacun de ces acteurs pour pouvoir répondre à ces enjeux. Le deuxième sujet qui est important d'avoir en tête, et là, on prend un peu plus de hauteur, je pense, quand on parle de cet autre numérique, c'est le combat de puissance vraiment qui se joue aujourd'hui entre, d'un côté, le pôle américain et nos fameux GAFA, et de l'autre, le pôle asiatique et chinois avec les BATX. Et c'est dans le sens où on se combat de puissance pour le numérique de demain. Aujourd'hui, il y a un tout petit truc au milieu qui s'appelle l'Europe, qui est plutôt pour l'instant un marché de destination pour ces géants, pour ces deux pôles-là, mais qui n'arrive pas encore à faire émerger ces fameux champions du numérique européens qui seraient capables de contester une forme d'hégémonie sur des sujets qui sont aussi importants et qui vont guider les futures décisions politiques des 30 prochaines années, que sont la data privacy, qu'est-ce qu'une donnée personnelle, où elle est abargée, à qui elle appartient, que sont la fiscalité du numérique. On voit aujourd'hui que l'émergence de ces grandes entreprises avec des schémas d'optimisation fiscale font qu'on a des logiques aujourd'hui où ces entreprises qui génèrent beaucoup d'argent sur nos territoires ne contribuent pas derrière via l'impôt sur les sociétés ou via les charges sociales à une forme de redistribution des richesses. Et donc ça, c'est une vraie question aussi autour de la fiscalité. Et puis, bien évidemment, et malheureusement, on l'a encore vu très récemment lié à l'attentat de Samuel Paty, il y a une question de régulation des plateformes, régulation des contenus, modération des contenus. Ça, c'est un sujet aussi qui va animer notamment les discussions européennes dans les prochains mois sur concrètement quelles sont aujourd'hui les règles du jeu. Les règles du jeu de l'écosystème numérique en Europe datent d'une directive de 2004 qui s'appelle la directive e-commerce. Et à cette époque, Facebook n'existait pas. Donc on se rend bien compte qu'en fait, aujourd'hui en 2020, il est temps de réguler aussi les plateformes numériques sur tous ces enjeux-là. Donc nous, au bon point, on porte cette volonté d'un numérique plus éthique, plus durable. On ne fait pas tout bien. Ce n'est pas du tout le message que je souhaite passer aujourd'hui parce que, comme tout le monde, on peut s'améliorer. Mais je pense qu'il est important d'insister sur cette capacité qu'ont les entreprises privées aussi à un moment donné à activer des écosystèmes existants et puis prendre complètement leur part de responsabilité dans ces transitions qui nous animent tous aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je serai ravi ensuite de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Arnaud, de ce témoignage et cette mise en partage. Je pense qu'il y a plusieurs points importants de ce que tu viens de mentionner que je voudrais souligner. Alors, d'une part, tout un ensemble des points d'engagement que tu mentionnes, j'allais dire, vous ne le faites pas parce que vous êtes gentils. Vous le faites tout simplement parce que dans la position, dans la stratégie que vous avez, c'est là que vous allez, j'allais dire, au mieux. On a pu échanger largement ensemble à ce sujet, mais c'est important de le souligner. Vous allez pouvoir au mieux développer l'entreprise par rapport tout simplement à cet environnement tel qu'il est aujourd'hui, qui est tout simplement la vie quotidienne de tous les Français et pas seulement des early adopters de numérique. Ce ne serait pas une très bonne idée. Et puis, en plus, un ancrage dans les territoires. Et si tu n'es pas là pour dire que vous faites tout bien, vu de la FINGE qui, depuis pas mal d'années, travaille autour des questions de données personnelles et des enjeux autour des données personnelles, mes collègues qui travaillent autour de notre programme MESINFO sur ce sujet-là vous ont quand même qualifié comme un des très rares acteurs, plus ou plus, plus ou plus du numérique, qui savent ne pas fonder leur modèle économique sur la surexploitation des données personnelles et qui savent les restituer aux usagers eux-mêmes. Ce n'est quand même pas si fréquent. Donc, on peut quand même le saluer en disant oui, il y a d'autres modèles économiques que la prédation des données personnelles ou la prédation de l'attention. Donc, c'est quand même déjà pas mal. L'autre chose, ce que tu nous as réalerté, c'est qu'est-ce que serait au fond le fait d'avoir un cadre collectif des grands acteurs du numérique qui payent leurs impôts ? Je dis ça, mais ce n'est pas tout à fait anecdotique ou facultatif compte tenu du fait qu'on a là un secteur dont des pans entiers sont en train de ne pas participer à la richesse collective. Et puis, un autre espace de cette richesse, c'est quand même la question territoriale. Il y a d'autres acteurs qui sont dans la salle en ligne, j'allais dire, pour parler de ce sujet-là. Nos amis de la Banque des Territoires sont, je crois, connectés ce matin. Plusieurs acteurs de collectivité territoriale. Je sais que la ville de Brest, Elisabeth Le Faucheur, doit être là également, que nos amis de l'agence numérique de Wallonie doivent être également en ligne et encore quelques autres. Cette dimension territoriale étant particulièrement importante pour nous, et de fait, on a une part du numérique qui évacue le territoire. On a une part du numérique et ce n'est assez logiquement pas votre positionnement. Vous n'êtes pas Amazon. Par exemple, on a une part du numérique qui ne va pas s'occuper des écosystèmes territoriaux, etc., et qui potentiellement va avoir du mal à construire des choses sur lesquelles les habitants des territoires ont prise. Donc, je voulais souligner ces points-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !